Bonjour Madame Drina Candilis, je vous remercie pour cette interview et j'aurai quelques questions à vous poser à propos de l'empathie et notamment aujourd'hui, que pensez-vous que l'empathie peut apporter auprès des professionnels et est-ce que vous pensez qu'un tel lieu, qu'un tel événement comme le colloque de la RIP peut aider les professionnels à travailler cette question de l'empathie ? Alors je crois que c'est très important de parler de l'empathie parce que d'abord c'est une question presque sociétale on parle à un niveau très sociologique du care qu'il faut apporter aux populations les plus précaires de la société et je pense que parmi l'humain, le bébé est l'âge le plus vulnérable donc je crois qu'effectivement l'empathie correspond au premier chef, à nos pratiques en périnatalité, autour des bébés et de leurs mères qui elles-mêmes sont aussi vulnérabilisées par le processus de la grossesse et de la naissance et de la mise au monde d'un enfant Je vous remercie, nous sommes dans un cadre très agréable et très porteur est-ce que ces rassemblements sont aussi peut-être porteurs d'un mouvement empathique qui pourrait être ensuite déplacé dans des lieux de soins ? Je pense que j'ai défendu l'idée ce matin que l'empathie était un double mouvement un mouvement extrêmement archaïque, extrêmement précoce, dont le bébé d'ailleurs nous donne le modèle et puis un mouvement adulte, un mouvement plus réfléchi où finalement l'archaïque doit se conjuguer à la réflexion, à l'intelligence, à l'observation et donc oui je pense que l'empathie, un colloque sur l'empathie ça fait réfléchir ça fait réfléchir les professionnels et peut-être que ça s'inscrit justement dans cette maturation adulte du mouvement empathique Je vous remercie Donc ce double mouvement là aussi ça sous-entend un décalage, une ouverture une ouverture vers d'autres peut-être domaines que votre pratique de clinicienne il me semble que c'est cette ouverture là qui vous a amené à parler d'empathie est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Voilà ma formation, c'est une formation de psychologue, de psychanalyste nous avons l'habitude de nous adresser aux représentations et en travaillant avec des professionnels de divers milieux des puricultrices, des psychométriciens j'ai découvert toute une autre dimension du travail où l'empathie passe par le corps l'empathie passe aussi par la sensorialité et je crois que ça a été extrêmement important dans ma pratique que de pouvoir faire alliance avec d'autres métiers que les métiers auxquels j'avais l'habitude de parler ou de travailler